Des coups de baguettes évocateurs. Sept tours successifs accompagnés de champs autour de cet arbre où l'on procède généralement à des sacrifices d'animaux. Souvenance, comme son nom l'indique, est un espace de remémoration d'un tas de péripéties du peuple haïtien, au temps de la colonisation. Souvenance, c'est l'arbre d'Aoumé. Aoumé, c'est un pays de l'Aïtien. Aujourd'hui, le pays de l'Aoumé, c'est le même pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a même ékané esprit revendikateur, esprit et repositionnaire, esprit qui dit que tout ce monde, nous voulons vivre dans ce monde normalement. Donc, la cour souvenance mystique, c'est la cour qui a la fois ékané esprit ça, mais fait ça. Chaque semaine, vous avez été fait pour l'Aoumé. Donc, la cour souvenance mystique, nous fêtons, nous fêtons, nous fêtons, nous fêtons ensemble. La cour souvenance, ni en français, ni en fréol, c'est pour nous songer. Et songer là, c'est songer quand on est sorti. Songer qu'il fait un péripétie pour l'on blanc, qu'il y a même de prendre nous, mettre nous en bas de la chaîne, de faire nous passer. Le Vaudouaïtien, un symbole de résistance face à la religion des Blancs, le christianisme, imposé au temps de la colonisation française. La cour souvenance, fondée en 1815 par Papa Bois, de son vrai nom, Jean-Baptiste Bois, est un signe de consolidation de l'indépendance d'Haïti, proclamée le 1er janvier 1804. Le Vaudouaïtien, un symbole de résistance face à la religion des Blancs, le 1er janvier 1804, le 1er de l'indépendance nationale d'Haïti. C'est-à-dire qu'avant, on était bien meubles, on était objets, mais après l'indépendance, nous voulions comme si l'identité, nous voulions comme si l'on acte, nous voulions comme si l'on calque était libre, qu'il n'y avait qu'une barrière, qu'une clé ou pas rentrer n'importe qui. C'est-à-dire que l'indépendance, c'est-à-dire qu'on a suçu ça, comme si, pour suçurer l'indépendance, nous travaillons avec l'héritage patrimoine, qui est Daromé, qui est Souvenance, qui est l'héritage du Daromé, le Bénin. C'est un pays d'ennui, le Bénin, pays d'ennui dans le langage africain. C'est-à-dire qu'on a suçu Daromé, qu'il faut rappeler que ça nous fait, qu'on a suçu, et pour nous sortir de l'Afrique à l'Amérique, pour nous mettre en suçu là, et nous voulions comme si l'on a suçu. C'est-à-dire qu'on a suçu, 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 qu'on a suçu. Une bibliothèque vivante, où des érudits, des chercheurs, des étudiants, des curieux et des adeptes viennent se ressourcer. Jeunes, vieux, ils se mettent tous en état de recevoir. Nous avons un côté de la sortie, mais nous n'avons pas un côté de la brûlée. Puisque la consouvenance est importante dans la vie et surtout dans le patrimoine, c'est le vodou. Donc, c'est une façon à ce que nous avons là. Nous avons une baleine n'importe où. Qui a-t-il symbolisé ? L'baleine symbolise lumière, lumière et puis croyance, demande. Ça, il y a un livre, je disais, il y a un livre. Il y a un livre qui dit, il y a un livre. Il y a un livre qui dit, il va présenter lumière. Il va présenter lumière, juste à l'humain. Ça, nous avons le front, il demande la donne et puis ça crée avec tout ça qu'il me faisait. C'est un livre qui dit. Jadis, le vaudou était réservé à des gens de la campagne et surtout des vieux. Mais pendant ces dix dernières années, des francs intellectuels comme des universitaires affirment leur croyance vaudouesque sans aucune gêne. C'est une sorte de conscientisation. Il y a un côté jeune, il y a plus à trouver dans le milieu haïtien. Ça veut dire qu'il y a un certain temps, il y a plus fermé sur les parents qui ont dit qu'il y a un certain temps. Il y a toujours peur de pénétrer l'arbre mystique. Dans la mythologie haïtienne, ce qui n'est pas scientifique qui m'a obligé d'employer. Il y a longtemps, il y a toujours dit qu'il y a un certain temps, 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 qu'il y a un certain temps. Mais qu'il y a, avec l'évolution, qu'il y a un certain temps, 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 qu'il y a un certain temps. Alors que nous discutions, la pluie se mêle de la partie de manière incongrue. Pour certains érudits, c'est un signe que la nature approuve cet événement. Marché dans la trace des ancêtres à travers le vaudou, l'akousouvenance, l'akoubadjo et l'akousoukri constituent l'itinéraire par excellence. Pour ce socio-psychologue, ces trois lieux mystiques sont trois portes qui conduisent à un autre monde. Mais est-ce que ça va falloir que l'on étudie ou c'est les étudiés ? De nombreux chercheurs sont convaincus que Souvenance est l'axe de la Terre. Elle bénéficie donc d'une protection infaillible tant sur le plan mystique que géographique. Au temps de la colonisation, c'était le lieu idéal pour de nombreuses rencontres mystiques qui ont conduit à ce que nous sommes aujourd'hui, un peuple libre. Les personnes qui sont les étudiants, c'est la paquette d'esclavité qu'on a caché. Avec ce qui est, nous n'avons pas de bataille qu'on a fait, nous allons mettre des étudiants ensemble. Nous allons dire qu'on veut ces grands lois que nous réunions, qu'on ne veut pas manger, qu'on ne veut pas de force de reprendre la bataille. C'est ce qui est l'important, la tradition, la culture, pour nous prendre en considération. Parce que si nous détachés de nous, ce n'est pas pour faire, c'est pour nous recommencer. Parce que si nous sedons, les gens qui font de nous, nous réunions toujours continuer de nous recommencer pour rejoindre Haïti depuis le temps que nous sommes à l'éternation. Pour moi, c'est pour cela que nous sommes pour les accessoires, pour les pauvres et les pauvres et les pauvres. Les pauvres et les pauvres sont les pauvres. qui, de toute fausse, font nous accompagner les mysticats, pour nous accompagner vos droits, et de quoi nous n'avons pas plus rappelé que l'un de nos besoins, nous n'avons pas besoin. Pour certains chercheurs, l'impérialisme cherche à nous faire évader de ce que nous sommes. L'Occident nous abonde l'esprit avec des préjugés qui nous poussent à rejeter notre identité. Ils nous font croire que le Vodou est une pratique sale, et pourtant. Vodou, c'est la vie. Vodou n'est pas une pratique sale. Vodou, c'est une pratique propre, c'est une pratique éclairée. D'ailleurs, Vodou, c'est ça nous a dit, c'est un élément qui permet nous de découvrir l'esthétique. L'esthétique, ça veut dire que l'on parle de beau, l'on parle de sensible, l'on parle de art, ou j'en tout dans Vodou. Et dans Vodou, le monde qui a dit, c'est un élément qui est un élément qui est un élément qui est un élément. C'est un élément qui est 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 un élément pour gagner la valorisation du patrimoine que nous sommes là. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous cherchons, c'est l'esprit, c'est l'Afrique humaine qui nous bénit. Son héritage n'est pas qu'à l'arche. Et n'importe quel monde qui fait erreur, c'est le cap de payer. Parce que nous sommes responsables pour nous faire ça. Pour nous faire ça, nous devons être grand monde. Sous-titrage Société Radio-Canada